L'ouverture de la 41e édition du défi sportif Altergo a lieu ce matin à Montréal. Anne-Sophie, donc, c'est le début d'une semaine importante pour ces enfants para-athlètes. Oui, parce que tout part d'ici pour ces enfants qui pratiquent un de ces sports, qui voudraient vraiment en faire une carrière ou qui sait même se rendre aux Jeux paralympiques. C'est vraiment un tremplin pour ces enfants-là, entre autres Chantal Petitclerc, qui, elle, était venue ici dans son enfance et qui, finalement, était allée aux Jeux paralympiques en Chine. Et on parle de quand même 6 000 athlètes qui seront ici toute la semaine, autant des enfants, le volet scolaire, que des athlètes professionnels. 23 pays quand même et 9 disciplines. Ce matin, on s'est entretenu avec un de ces enfants qui participe au volet scolaire. Il s'appelle Nathan. Il a 12 ans. Bon, il a un handicap aux jambes, mais ça ne l'a jamais empêché. Et même hier, il a gagné une médaille d'or. Il nous a accordé une entrevue. Écoutez-le. Le sentiment que j'ai, c'est que je suis fière parce que là, ma mère, avant de partir, elle me disait tout le temps, « Hé, Nathan, quand tu vas faire ton lancer du poids, avance-toi parce que quand j'ai fait mon lancer du poids puis j'ai gagné la médaille de bronze, je pouvais avancer encore beaucoup. Mais là, là, je vais m'avancer puis là, je vais la gagner la médaille d'or. » Et également, la ministre responsable du sport, Isabelle Charest, qui est ici aujourd'hui et qui en a profité pour faire l'annonce d'un financement de 700 000 $ pour les enfants qui pratiquent les sports. Or, pas seulement les enfants, en fait, pour tous les organismes qui fournissent du matériel pour ces sports, pour ces para-athlètes. Écoutez son allocution. Je crois fondamentalement au pouvoir du sport dans le développement d'un enfant, que ce soit pour l'épanouissement physique, personnel, pour le bien-être mental aussi. Et un des freins pour l'activité sportive, pour faire de l'activité sportive, c'est l'accès à de l'équipement. Puis on sait à quel point l'équipement adapté est dispendieux. Alors, le défi sportif Altergo, c'est le plus gros événement multisportif au Canada quand même. C'est un événement d'envergure et ça va se poursuivre jusqu'à dimanche, partout à Montréal, des événements sportifs, autant volets scolaires que professionnels. Merci beaucoup Anne-Sophie. Merci.